Donc la thématique qui nous rassemble aujourd'hui, c'est donc vendre l'offre à sa meilleure valeur. Alors une petite page et ça serait la dernière de pub entre guillemets pour resituer donc mon action quand je parle de vendre la valeur qui est tout ce que je vais dire finalement. Donc si on parle de la valeur de l'entreprise, de son oeuvre, de sa proposition de valeur, donc la première étape c'est de se préoccuper d'optimiser cette offre à la source déjà finalement. Quelle proposition de valeur vraiment, quel business model, à qui je vais le vendre, comment, etc. Donc c'est vraiment la partie en amont. Après, pardon, je vais mélanger avec ma souris. La deuxième étape, dans une deuxième étape, on se préoccupe de la packager, cette offre, de l'argumenter, de voir comment on va la présenter au mieux sur son meilleur jour. Et puis, à la fin, à la fin, eh bien, il faut vendre. Il faut vendre. Donc voilà, on retrouve ce qui me, un peu le fil rouge, le fil conducteur, l'obsession, si j'ose dire, de mes interventions d'accompagnement, ce sont ces trois étages. On va dire les tâches qui consistent à affûter l'offre, donc qu'est-ce qu'on vend, à qui, etc. Exactement, la phase de l'argumentation, du packaging, cibler les messages communiqués notamment. Et puis, et c'est surtout ça qui nous occupera aujourd'hui, puisqu'à la base, on avait parlé, on avait décidé avec le fil éclair d'avoir quelque chose qui est une, comment dire, un centre de gravité autour de la, vraiment de la négociation commerciale. Donc, vendre avec tout ce qui concerne la politique de prix, la posture commerciale, la stratégie de négociation. Et c'est ça qui va surtout nous occuper aujourd'hui. Alors, pardon, je suis en train de faire quelques manips dans mon truc là. Voilà, que je vois au moins, que je vois au moins Sophie, même si je ne vois que son ombre dans l'écran. Voilà, donc, pour commencer cette présentation, je voudrais vous interpeller sur, finalement, les leviers qu'on a à disposition pour augmenter le résultat d'une entreprise. Donc là, je vais vous époustouflé par la profondeur de l'analyse financière que vous avez sous les yeux. Grosso modo, on peut dire que le résultat d'une entreprise, c'est quelque part une quantité de produits, que le produit ce soit, quel que soit le produit quelque part, avec un prix de vente, un coût de revient et des charges fixes. Et finalement, moi, j'ai fait le constat qu'on parlait souvent de l'augmentation de la quantité, au travers de vendre plus, que ce soit à travers de l'action commerciale, des actions de promotion, de l'organisation, de la force de vente, d'un réseau, etc., etc. On parle évidemment très souvent des coûts de revient, et évidemment pour les réduire, les optimiser, que ce soit au travers des achats, des méthodes de production, voilà. Généralement, on ne se désintéresse pas complètement des charges fixes, qu'il s'agisse du loyer, des charges évidemment des frais de personnel, etc. Donc que l'on charge à réduire. Et puis, finalement, là-dedans, quid du prix ? Donc, j'ai tendance à penser que le prix est souvent, finalement, le levier oublié dans cette équation, étonnamment. Or, toujours pour quelque part vous interpeller, si vous prenez, prenons une entreprise, enfin des ratios extrêmement classiques, une entreprise qui fait un chiffre d'affaires de 100, avec des coûts variables qui représentent à peu près 60% du chiffre d'affaires, des coûts fixes de l'ordre de 20-25. Alors, évidemment, là, je suis plus d'une entreprise un petit peu établie, mais finalement, on s'aperçoit qu'on habite des choses de cet ordre de grandeur-là, et un résultat d'exploitation de l'ordre de 10%. Eh bien, si vous prenez une remise de 3%, quoi de plus banal qu'une remise de 3%, qui n'a pas entendu, bon allez, un petit geste de 3%, l'affaire est dans le sac, il faut conclure, etc. Eh bien, prenons conscience que ce même 3% qui représente donc sur 100 000, eh bien 3 000, eh bien, ramenés au chiffre d'affaires vont représenter 30% du résultat d'exploitation. Donc là encore, vous voyez que cette petite réflexion est d'un niveau mathématique qui est, somme toute, très modeste, mais j'ai été frappé de constater à quel point on pouvait perdre de vue ce type de constat, aussi évident soit-il, aussi basique soit-il, que finalement, quelques pourcents sur le chiffre d'affaires, qui paraissent anodins quand on raisonne comme ça sur une affaire isolée, eh bien, représente à la fin de l'année un montant considérable du résultat qui peut être amputé ou augmenté. Donc, une première suggestion, une première recommandation, c'est dès qu'on parle de prix, de modifications de prix, d'enjeux de modifications de prix, que ce soit à la baisse ou en essayant de l'optimiser à la hausse, eh bien, de le ramener en euros à votre résultat annuel. Je dis en euros, j'insiste là-dessus parce qu'on est souvent très pollués par les raisonnements en pourcentage et j'ai coutume de dire qu'on achète le pain avec des euros et pas avec des pourcents. Donc, voilà le premier élément de réflexion. Alors, tout de suite, vous parlez d'un vécu. Alors oui, dans cette présentation, j'essaierai d'émailler la présentation avec quelques exemples tirés de mon histoire personnelle. Alors, j'en profite pour dire une chose, c'est que les exemples que je vais vous exposer, concernent donc des cas vécus en PME, en entreprise établie, qui ne sont peut-être pas tout à fait équivalents à ce que vous vivez dans une phase de start-up, dans les tout débuts de la vie de l'entreprise. Néanmoins, comme en plus ces exemples sont plutôt tirés de métiers, on va dire à des marges relativement tendues, des activités entre guillemets relativement banales par rapport à certaines des nôtres qui sont très, 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 très pointues. Eh bien, j'ai presque tendance à penser que ce qui est vrai dans des activités assez basiques avec des prix bataillés est encore plus vrai quand, en plus, on peut s'appuyer sur une singularité de l'offre ou une technologie pointue. Alors donc, il y a quelques années, j'avais pris la direction d'une entreprise qui fabriquait des emballages en plastique pour tout un tas de domaines industriels, une entreprise qui faisait à peu près 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis, quand j'ai pris cette entreprise, il y avait un peu, ce n'était pas le plan hors sec, mais il y avait quand même un petit peu, ça sentait un peu le roussi au niveau des résultats. L'entreprise s'approchait du niveau de résultats qu'elle avait rarement connu, vers le bas. Et c'était un petit peu la panique au niveau des électionnaires. Donc voilà, j'ai eu l'honneur, si j'ose dire, de reprendre l'entreprise dans ces instants-là. Alors, surprend l'équation du début, bien sûr, on s'est attaqué à des problématiques d'organisation, de production, etc., qui demandaient d'être optimisées. Je ne rentre pas dans ces aspects-là. Et puis, quelque part, c'est une expérience fondatrice qui fait que je vous en parle aujourd'hui. Je suis là pour vous parler de ce sujet-là aujourd'hui. On a décidé délibérément de s'attaquer au front des prix de vente. C'est-à-dire que dans le plan d'action d'amélioration des résultats d'entreprise, clairement, il y avait remonté les marges de l'entreprise. Et entre autres, on s'est occupé du premier client, qui était un client historique, qui avait des marges sur les coûts de revient directs de l'ordre de 50 %, qui, chaque année, était habitué à recevoir une baisse de tarifs, comme ça se fait usuellement dans ce genre de milieu. Bref. Et ce client-là, on est allé le voir. Je résume l'histoire en lui disant, écoutez, monsieur le client, voilà, on a une très bonne relation, etc. On a des conditions pour vous qui ont une marge, à la fois, qui est assez classique, etc. Mais on a l'intention de reconsidérer ce niveau de marge qui ne correspond pas, qui est en décalage complet avec nos attentes et nos nécessités en matière de niveau de rentabilité. Et je passe à ces détails, mais on a exposé une intention de remonter les marges de l'ordre de 15 %, les prix de vente de l'ordre de 15 %. Alors, je revois encore la tête du directeur des achats de septembre d'entreprise que je n'aimerais pas, qui se trouvait dans la région grenobloise, d'ailleurs. Mais fin de l'histoire, on a quand même réussi à passer 10 %. Pour avancer sur cette, comment dire, pour mettre en œuvre cette opération, j'avais demandé à l'actionnaire historique de l'entreprise, enfin quasi fondateur, qui était retiré plus ou moins du business, en tout cas qui était dans le bord des actionnaires et qui n'était pas, qui n'était plus opérationnel. On était allé voir, on est allé voir le client ensemble. Lui qui n'avait jamais trop fait de commercial, là, il en a fait entre guillemets. Pourquoi ? Pour de façon à afficher auprès du client une sorte de volonté inébranlable et stratégique de revaloriser nos dommages de manière sur le long terme. Et si je regarde les clés de cette opération, ou quelque part, comme je le mets dans le titre, on a augmenté les prix chez le premier client, juste pour améliorer notre rentabilité. Eh bien, les clés du succès, ça a été la première, ça a été cette détermination, cette volonté stratégique au niveau de l'entreprise. Oui, on a l'intention d'aller augmenter les prix, et pas parce que les transports ont augmenté, pas parce que les matières plastiques ont augmenté, ça on en parlera un peu plus loin, pas parce que je ne sais quel prétexte d'augmentation des coûts de main-d'œuvre ou autre. Non, juste parce qu'on a décidé qu'on ne voulait pas continuer à ce niveau de rentabilité. Même si, encore une fois, certains concurrents avaient des niveaux inférieurs. Donc, cet affichage, même mis en scène en l'occurrence de cette détermination, est un élément déterminant. Bien entendu, et on y reviendra, bien entendu, on a accompagné cette démarche d'une analyse de risque, d'une analyse quelque part aussi de la situation telle que le client pouvait la voir. On n'y avait évidemment pas allé les mains dans les poches, on n'est pas monté en short à la volée. Mais pour autant, encore une fois, je peux vous dire que ça a été une des premières et pas la dernière fois où je suis passé pour un fou dangereux auprès de l'équipe commerciale de cette entreprise que, encore une fois, je vais reprendre il y a relativement peu de temps. Voilà, à titre d'exemple introductif. Et quelque part, tout ce que je vous raconte, en fait, j'ai réinventé cet exemple-là, l'illustre. Et il y a quelques années, il y a un célèbre consultant chinois qui a écrit cela. Alors, comme je ne suis pas sûr que vous maîtrisiez tous le mandarin, je vous cite cette fameuse formule. « Connais-toi, connais l'adversaire, et en sans bataille, tu ne courras aucun risque. » Et bien finalement, tout ce que je vous raconte est un peu fondé là-dessus, que pour gagner ces batailles. Alors, quand je dis gagner, c'est faire au mieux. Il n'y a jamais de vainqueur absolu, évidemment. C'est à chaque fois optimiser sa situation. Et bien, c'est fondé sur la connaissance de soi et la connaissance de l'autre. En l'occurrence, le client, l'adversaire, est évidemment pas l'ennemi, mais l'autre partie. Alors, commençons par la première partie. Je voudrais attirer votre attention sur un point. C'est que, en particulier en France, j'ai fait comprendre qu'il n'y a peut-être pas que des Français dans la salle, si j'ose dire, dans la salle virtuelle. En France, on a quand même une faceuse tendance à minimiser ce qu'on fait. Donc, c'est ce qui fait que d'ailleurs, ce webinaire devrait connaître un succès particulier en France. Et peut-être que dans d'autres pays, ce serait moins le cas. C'est qu'en France, on a quand même une faceuse tendance à minimiser et avoir la partie émergée de l'iceberg, de la valeur de ce qu'on propose. Et donc, je vous incite vraiment à chaque fois, et d'ailleurs, c'est valable pour ça, comme pour tous les points que l'on sera amené à Bordea, systématiquement vous mettre à la place, essayer de revisiter la lecture de la situation en vous mettant à la place du client. Si on veut de revoir l'exemple que je viens de vous... Le premier exemple que je vous ai cité. Alors, ce n'est pas cette pièce-là, je précise. Mais bon, grosso modo, c'était une pièce... Il s'agit de l'entreprise au final, concrètement vendait des pièces de calage pour livrer, transporter et livrer au client au final des pièces techniques, des composants assez techniques en l'occurrence. Eh bien, admettons que l'entreprise vende des choses comme ça, concrètement, on peut se poser la question finalement, je vends quoi juste à mon client ? Une première vision, si on reprend l'analogie de l'iceberg, une première vision peut être de dire, oui, bon, je lui vends 100 grammes de polystyrène à 1,60€ du kilo. Là-dessus, je mets, comme ça se fait beaucoup, 30% de coût de transformation. Et voilà, ça me fait mon prix de vente. Et ma vision, au-delà du prix de vente, c'est la vision de ce que j'ai. Je vends un objet en plastique. Ou bien, on peut voir les choses de manière plus approfondie en réalisant qu'au travers de ça, on lui vend peut-être la sécurité de protection de ses produits, une répétabilité de ses processus industriels. En l'occurrence, le client livrait ses propres clients dans le monde entier avec des plateaux de transport de ce type-là. Du coup, impactant la fiabilité de sa logistique, etc. Donc, j'imagine que c'est le genre de raisonnement que vous avez eu avec tous les parcours que vous avez eu en tant que start-up. Mais je pense qu'on ne se répétera pas assez ce type de questionnement. J'enchaîne tout de suite sur un autre exemple que j'intitule coupable ou partenaire de R&D. Ou comment passer du coupable au partenaire de R&D. Là, on change un peu d'univers. L'entreprise que je dirigeais à cette époque vendait des systèmes de refroidissement d'échangeurs thermiques pour l'électronique de puissance. Et en l'occurrence, il s'agissait, le client était dans le milieu de la marine, de la marine, donc militaire. Donc, des engins destinés à réguler thermiquement de l'électronique embarquée dans des bâtiments de la marine. Donc, concrètement, l'opération était, entre guillemets, assez simple. Ils ont essayé de souder les pièces, de braser les pièces pour assurer notamment une étanchéité de circulation d'eau. Et c'était une affaire, enfin techniquement, il y avait un certain nombre de problématiques, des problèmes récurrents de mise au point pour atteindre des bons remplissages de soudure. Je passe les détails si tout le monde n'est peut-être pas expert en braser ici. Donc, ça engendrait des problèmes de délai, le client qui s'énervait, qui nous parlait de surcoût, qui exigeait des plans d'action, ses propres clients qui nous répercutaient, etc. Et là-dessus, c'est aussi une entreprise que j'avais reprise, alors pas la même relativement récemment par rapport aux événements que je relate. Et là, réflexe de l'entreprise, c'est notre faute, on n'est pas bon, il faut assumer, etc. Ou au moins, il faut couper la poire en deux, il faut prendre des coups pour nous, il faut faire un geste vis-à-vis du client, etc. Et finalement, on n'a pas fait ça, on s'est décalé de cette approche en essayant de regarder les choses autrement. Et notamment, on a commencé à dire, bon, on est d'accord, on n'est peut-être pas au point, mais ce que demande le client, est-ce que c'est si limpide que ça ? En l'occurrence, des soudures qui n'étaient pas complètement remplies, qui n'étaient pas parfaites, entre guillemets, par rapport à des radios. Bon, encore une fois, je passe les détails techniques. Mais est-ce que c'était si limpide que ça, ces exigences ? Il fait référence à un référentiel de soudure. Est-ce que c'était clairement dans le cahier des charges ? En l'occurrence, oui, non. En tout cas, c'était tout à fait discutable. Finalement, ce qu'on fait, c'est de la soudure. OK, les gens de l'entreprise disaient, oui, mais c'est que de la soudure, c'est que de la soudure. Combien y a-t-il de PME qui sont capables de faire ce genre, qui maîtrisent ce genre de soudure sur ces matériaux-là, sur ces épaisseurs, sur ces, etc., etc. Ah bah tiens, finalement, il n'a pas tant que ça. Bon, etc. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? On a expliqué au client que, finalement, son cas était extrêmement compliqué, qu'on était d'accord pour travailler dessus, qu'on était d'accord pour y mettre des moyens, que ça avait un prix et que ce prix, on lui demandait de mettre la main à la poche pour, à minima, le partager, voire le financer. Et donc, à l'arrivée, au lieu de lui payer des pénalités de retard ou de partager les pénalités de retard dont il parlait, c'est lui qui a payé des coûts supplémentaires pour financer des essais. Je vous raconte, évidemment, je la fais courte, je vais un peu à l'arrivée. N'empêche que les points clés qui ont permis de renverser, quelque part, la situation, c'était, et encore une fois, et comme dans le cas précédent, 75 % du boulot a été interne, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu tout un travail, quand je parlais de me battre avec les commerciaux, de sortir de la posture que j'appelle du a priori coupable, qui est, encore une fois, une grande spécialité française. Voilà, on était déjà présumé coupable, et voilà, de tous les mots de la terre et des conséquences pour ce client. Donc, première étape, sortir de la posture a priori coupable. Apprécier la réalité de la valeur apportée par notre prestation. En l'occurrence, ce n'était pas une solure toute bête. Même si c'était techniquement simple, c'était un chalumeau, c'était un peu dire. Quand vous le voyez faire, c'est entre guillemets, ça impressionnait pas. Mais en réalité, peu de gens l'auraient fait, donc le client n'était pas tant de plan B que ça. On reviendra sur cette notion de plan B qui est majeure, d'alternative. Et on a osé proposer des modalités inhabituelles. En l'occurrence, il n'était pas du tout dans les usages de l'entreprise, ni dans celle de ce client-là, de payer, parce que c'est ce qui s'est passé, des pièces en cuivre supplémentaires pour qu'on réalise des essais, alors qu'il était censé acheter une solution toute faite, une pièce finie. Voilà. Si je veux illustrer un petit peu cet exemple-là, et d'ailleurs, je vais reprendre les illustrations que j'ai vues que Sophie avait reprises dans son invitation. On peut... Qu'est-ce que je vends ? Une prestation de 1h30 de soudure que je vais vendre à 60€ de l'heure, c'est déjà pas mal pour la soudure. Se dire... Finalement, je suis en train de réaliser que je fais de la R&D, une mise au point d'une opération spécifique qui, même si c'est que de la soudure, ne court peut-être pas les rues. Encore une fois, tendance française, c'est que de la soudure. Oui, de la soudure comme ça, il faut déjà le trouver. Et finalement, se dire qu'on est en train de vendre aux clients une garantie de 20 ans d'étanchéité d'une pièce critique dans un sous-marin nucléaire, et que du coup, la question des 1h30 à 60€, ce n'était pas le sujet. Voilà. Tu n'hésites pas si tu veux des pauses, Sophie. Non, vas-y, rentre dans le vif du sujet. On y va. Maintenant, cette partie sur l'introspection, sur laquelle je n'insisterai pas plus à ce stade, puisqu'on va surtout s'apesantir sur la phase ensuite de négociation. Deuxième partie, connaître son client. Je voudrais tout de suite interpeller sur la notion de la fameuse question du juste prix. Quel est finalement le juste prix ? Alors, tout le monde sait que le prix, c'est le coût de revient plus 20%. Ou peut-être 30, en fait. Ou peut-être même 50. En fait, je suggère d'oublier ce type d'approche. C'est-à-dire de vous dire, mon premier message, c'est de me dire, le prix, dans un premier temps, ne partez pas du coût de revient. Qu'il s'agisse de rajouter 20 ou 30 ou 50%, ce n'est pas le sujet. Mon premier message, c'est de dire, oublier le coût. Et partez d'abord du client. Même si cette méthode, le prix cost plus est extrêmement répandu. C'est extrêmement fréquent. Beaucoup d'entreprises fonctionnent comme ça. Et je pense que déjà, renoncer à cette approche est déjà une première étape. Parce que renoncer à cette approche, il faut bien partir de quelque chose. Et bien, plutôt que de partir du coût, essayons de partir autant que possible du client. Donc, la réponse que j'apporterai à la question de ce juste prix, pour moi, le seul juste prix, c'est le prix maximum acceptable par le client. Alors, j'insiste sur une chose, parce que souvent, quand on parle de ça, on s'entend dire, oui, mais il ne faut pas être au marché. Évidemment, si on fait des prix dissuasifs, et encore une fois, comme une fois, j'ai eu l'occasion de me battre avec des commerciaux sur le sujet, évidemment, ça passera pas. Donc, chaque mot a un sens, et il s'agit bien du prix maximum acceptable. Un petit graphique pour illustrer ça, ce genre de graphique que vous avez sans doute, ou peut-être vu déjà, évidemment qu'à gauche, on va avoir un coût, un coût de production, quelle que soit la manière dont je passe les détails, des coûts complets, etc., à la limite, ce n'est pas le sujet. Vous avez un coût et vous avez une marge minimale. Encore une fois, on pourrait approfondir à loisir, en orange. Vous avez forcément une zone minimale en dessous de laquelle ça ne vous intéresse pas de vente. Mais encore une fois, ce n'est pas le sujet. La première question qui nous intéresse, c'est d'essayer d'appréhender quelle est la zone probable d'acceptation du client pour payer ce que l'on offre. Ce qui laissera une zone de, on va dire, de marchandage et d'estimation importante qui, dans certains cas, peut être extrêmement importante entre cette zone probable d'acceptation et, finalement, le coût plus 20, plus 30, plus 40%. Donc, ça, c'est quand même quelque chose d'assez fondamental. Alors, même si, évidemment, la réponse à cette question, et on y passera encore du temps, n'est pas évidente. Et relève plus de l'art que de la science et même de la méthodologie mécanique. En tout cas, c'est déjà un point majeur d'essayer d'aborder les choses comme ça. Alors, si on développe un peu, toujours pour rester un peu dans la dimension un peu marketing stratégique, on va dire, si on approfondit cette question du prix maximum acceptable, bien sûr que ce prix maximum acceptable va être tiré vers le haut, et c'est des questions qu'il faut se poser, vers les bénéfices. Je parlais de la garantie d'étanchéité, je parlais de la logistique mondiale du client, etc. Qu'est-ce que je réalise pour le client ? Quel gain je lui fais réaliser ? Les coûts économisés ? Les pain points que j'adresse, etc. Que ce soit du direct, de l'intangible en forme d'image ou autre. Donc évidemment, d'où ce travail, mais je sais que je crois que c'est des choses que vous avez aussi vues peut-être dans d'autres lieux, de se poser la question de tous les bénéfices associés à sa proposition de valeur. Évidemment, et il ne faut quand même pas les pertes de vue, les pertes de freins, de coûts associés à la mise en place, liés aux changements, liés à l'organisation, liés à la culture éventuellement. Il ne faut pas sous-estimer ça. Des éléments justes culturels peuvent faire qu'une offre, malgré tous ces bénéfices rationnellement démontrables, ne passe pas. Et ça d'ailleurs, oui, je voudrais quand même insister là-dessus. Je voudrais insister sur le fait qu'on peut voir des fois des approches sur les prix qui n'abordent les choses que sous l'angle, si j'ose dire, rationnelles et démontrables, du style « mon produit permet au client de faire telle économie et en termes de place occupée ou que sais-je, il est plus intéressant que tel autre et donc il va le choisir et donc il vaut tel prix. » Est-ce qu'en termes de valeur ajoutée, ça vaut autant et je calcule tout ça ? Oui, mais la culture du bureau d'études du client en question est hostile à ce type de solution. Moi, j'ai vu ça par exemple dans les domaines des solutions de refroidissement où on pouvait démontrer par A plus B que telle solution était, et d'ailleurs était la plus adaptée dans tel secteur, et d'ailleurs certains clients l'adoptaient et quelque part cautionnaient ces argumentaires-là, et bien tel autre client, éventuellement dans tel autre pays, avait une solide habitude et une culture qui faisait que la solution n'était pas acceptable. Donc, attention à la, encore une fois, une approche trop rationalisée et trop, pour le coup, trop mathématique de l'analyse de la valeur et des bénéfices apportés au client. Et puis donc, évidemment, les plans B, quels sont les plans B du client, qu'il s'agisse de concurrence directe ou évidemment toutes les solutions alternatives ou de faire en interne, mes corbeilles, etc. Et enfin, évidemment, l'analyse en chambre, si j'ose dire, de notre proposition de valeur et de la valeur qui est prêt a priori à y mettre le client, évidemment, vont intervenir des notions d'antériorité de tarifs. Alors, si on introduit un produit, c'est évidemment pas trop le cas. des notions de prix de marché, des usages, etc. J'évoque, mais je ne m'apesantis pas, voilà, j'évoque un certain nombre d'outils que vous avez peut-être passés les uns ou les autres autour de ça. Il y a évidemment un certain nombre d'outils pour approfondir cette approche, on va dire, la dimension méthodologique de l'analyse de la valeur que l'on peut se faire de notre offre. Mais encore une fois, ce n'est pas le cœur de mon propos. Alors, pour essayer d'avancer sur ces questionnements, je voudrais déjà partager avec vous ce qui, pour moi, est une règle d'or. Cette règle d'or, c'est la suivante, c'est de ne jamais faire de suppositions. Pour moi, le premier danger, et encore une fois, comme je viens de l'évoquer, une énorme partie du jeu, finalement, échappe à une analyse rationnelle que l'on peut faire dans sa salle de réunion. Et quel que soit, si j'ose dire, le raffinement de ces analyses sur notre proposition de valeur et en quelle mesure ça fait bien émerger aux clients, il y a donc une énorme partie du jeu qui se décide sur d'autres facteurs plus ou moins rationnels, autrefois culturels, voire psychologiques, etc. Et donc, quand je dis ne jamais faire de suppositions, c'est que le premier danger, encore une fois, c'est d'écrire l'histoire tout seul, de faire des questions et des réponses à la place du client, d'imaginer que si ou ça. Et donc, la seule manière évidemment d'avancer, c'est d'aller au contact du client, comme on va en parler. Si on détaille un petit peu comment les choses se présentent, un client, il va vous dire des trucs. Il va exprimer, il va dire, mon besoin c'est si, mon besoin c'est ça, il va prendre des positions. Bon, on sait dire bien que derrière ça, il y a tout un tas de choses. Il va, en fait, le client, il a un certain nombre d'objectifs stratégiques, voire pour son entreprise, il a des intérêts éventuellement personnels. La personne que l'on a en face de soi va avoir des intérêts personnels. Il a un certain nombre de freins, de contraintes, de cultures, de valeurs, etc. Et évidemment, il a son égo. Sans oublier, c'est plombé alternative. Et donc, le travail du commercial et du marketer, c'est un vrai travail et qui prend du temps et qui demande d'aller encore une fois au contact. C'est de remonter, c'est de passer des positions exprimées qui, des fois, ont peut-être juste rien à voir avec la réalité, à cette réalité qu'il faut essayer d'aborder, de découvrir et de s'approprier le plus possible. Qu'est-ce qui, finalement, guide les choix du client ? Pour illustrer de manière un peu imagée cette problématique et du meilleur général dans la situation de négociation, si quelqu'un vous dit « je veux cette orange », on peut lui demander pourquoi. Il peut vous dire pour la presser. Il veut dire pourquoi. Il veut dire parce que j'ai soif. Donc, au fait, OK, il veut un verre de jus d'orange en disant « en fait, je veux une orange », la réalité, c'est qu'au fait, il voulait boire. Peut-être même que finalement, le jus d'orange, c'était une option et que finalement, un verre d'eau, ça aurait fait l'affaire à la limite. En partant de la même demande exprimée, du besoin exprimé, je veux cette orange. On peut demander pourquoi. Il peut dire « ah, finalement, lui, c'est pour l'appeler. » Et oui, pourquoi ? Pour faire une guirlande. Peut-être d'ailleurs que finalement, à la place de la guirlande, autre chose, une boule de déco ou que sais-je, j'aurais fait l'affaire. Donc, cet exemple, un petit peu simpliste, pour encore une fois insister sur le fait que, au passage, pour illustrer l'importance, la puissance du questionnement. On y reviendra. Certains d'entre vous connaissent peut-être la méthode des cinq pourquoi. Donc là, je ne l'applique pas. Vous voyez, j'ai fait deux pourquoi parce que je n'avais pas la place sur mon slide. Mais voilà. Donc, notre premier message de creuser, j'ai envie de dire, inlassablement pour essayer de remonter aux motivations profondes au-delà du besoin exprimé. Donc, ce que je vais reformuler un petit peu autrement, si on s'interroge sur les secrets, finalement, pour connaître son client, pour essayer de remonter aux fameux éléments du diagramme que j'évoquais avant. Eh bien, première recette miracle. Vous voyez, c'est vraiment des tours de magie. Première recette miracle, c'est des rencontres, des rencontres, des rencontres. Et c'est encore la meilleure des choses et on y reviendra. Des questionnements ouverts. J'insiste là-dessus, c'est tout bête. Mais on peut vite tomber dans l'erreur de faire des questionnements biaisés. Ou on donne la réponse aux clients, en fait. Donc voilà, c'est vraiment des méthodes de base, mais qui sont assez fondamentales. Et ce que j'appelle des tests d'observation. Je compète avec cette petite phrase qui est d'ailleurs pas de moi. Ne demandez pas leur avis à vos clients. Observez-les. Je pense que c'est quelque chose d'assez fondamental. Parce qu'encore une fois, le client vous dira rarement, finalement, vraiment. Enfin, en tout cas, il y a fort risque de biais. Et donc, le meilleur moyen de toucher un peu la réalité de ce qui le motive, c'est plus de l'observer plutôt que de poser des questions explicites. Et une façon d'observer, c'est aussi de faire des tests, y compris des tests par rapport à des propositions. Dans les phases de négociation, il peut y avoir certaines propositions qui n'ont comme simple intérêt, comme simple finalité que d'observer la réaction du client. Ça peut même être, dans certains cas, présenté comme ça. Je me doute bien que c'est quelque chose qui ne va pas vous intéresser. Comme ça, ça détend l'atmosphère. Je me doute bien que ça ne va pas vous intéresser. Mais ça m'intéresse quand même que vous me disiez ce que vous pensez de ce scénario-là. Imaginons que je vous propose de faire un projet d'explorateur de six mois pour 25 000 euros. Qu'est-ce que vous en dites ? C'est une façon de tester et d'observer. Et encore une fois, de dire, je vais vous faire une proposition complètement absurde. J'imagine bien que ça ne va pas vous aller. Mais quand même, ça m'intéresse à ça qu'on développe un petit peu. C'est une manière de tester et d'observer, et du coup, d'apprendre énormément de choses. Dans l'ajustement du prix cible, je voudrais tout de suite, pour l'instant, on est toujours dans la phase un peu de réflexion préalable en un terme de l'entreprise, mais tourné vers le client quand même. Je voudrais tout de suite vous livrer quelques clés qui, à mon avis, qui sont pour moi assez importantes dans ce processus. La première clé, c'est comme en montagne, jamais seul. Ne décidez jamais seul sur un niveau de prix. Si j'ose dire, ne laissez encore moins jamais seul votre directeur commercial le faire. Je vais me passer avec Jérémy. Organiser la confrontation. Organiser la confrontation est quelque chose de fondamental. D'ailleurs, je pourrais coupler ça avec le conseil corollaire, qui est autant que possible. Evidemment, tout ça est à pondérer en fonction de l'enjeu, etc. Autant que possible, aller voir les clients à deux, surtout dans les phases de découverte. Donc ça, c'est quand même un point majeur. Ensuite, pousser l'ambition, on y reviendra. Et prenez l'habitude de vous poser la question à chaque fois que vous visez un prix. Et pourquoi pas plus 5% en fait ? Et pourquoi pas plus 10 ? Alors, souvent, vous entendrez, « Où le rassemblement, on s'arrête jamais ? » Effectivement, il ne faut pas avoir peur de jouer au contre. Qu'est-ce qui serait le prix totalement inacceptable ? On peut fonctionner par l'absurde et redescendre. Vous voyez ? Encore une fois, si on parle du « Allez, coût plus 20% ? » « Ah, plus 25. » « Ah non, 30 quand même, ça fait beaucoup. » Je pense que ce genre de réflexion, c'est absolument pas fondé. Donc, une façon, c'est de décaler complètement les choses, de repartir à l'autre boudelette, à l'autre extrême. Et pourquoi pas fois 3, tiens ? Et un point important également, troisième chose pour moi essentielle à ce stade, c'est de rationaliser les risques liés à un désaccord. J'ai entendu, je ne sais combien de fois, « Ouais, non mais là, attends, on va être complètement remarché, on va se faire sortir, etc. » Alors, dans certains cas, c'est vrai. Mais finalement, on y reviendra plus tard, ces cas-là sont finalement assez rares. Et en tout cas, dépendent du niveau de désaccord que l'on risque de déclencher. Finalement, dans énormément de situations, surtout si on prend le risque de… pardon, si on prend la peine de travailler la relation, que ce n'est pas la première fois qu'on voit les gens, etc., désaccord ne signifie pas rupture. Désaccord ne signifie pas rupture. Et moi, j'ai fréquemment observé que souvent, on fait ce raccourci et qu'on part du principe que si on est perçu comme trop cher, eh bien, c'est la fin du monde, fin de l'histoire, on a perdu le marché et le client ne parlera plus. Je caricature un peu, mais on peut vite tomber là-dedans. Et d'ailleurs, si on fait un petit pas en arrière, on n'est même pas sûr que le client ne soit pas d'accord. Donc souvent, on fait le double raccourci, c'est un, il ne va pas être d'accord, deux, ça va mal se passer et on va se faire sortir et c'est fini. Donc, c'est ce que je mets derrière, le rationaliser la risque du désaccord, essayer de ramener les choses à ce qu'elles sont et à pas forcément en conclure que ça va être un drame absolu si jamais il trouve que c'est trop cher, ce qui, encore une fois, on n'est même pas sûr. Petite astuce, petite idée autour de ça, c'est nommer un monsieur plus 5%. Encore une fois, je suggère d'organiser la confrontation, de structurer votre processus de prix en disant, il y a systématiquement, je dis ça comme ça, c'est une façon de parler, mais un comité prix toutes les semaines, on se fait un mini comité entre telle et telle personne pour valider les prix et c'est systématiquement avec un tel et un tel et peut-être qu'il y a une des personnes parties prenantes à cette réunion qui est non pas l'avocat du diable mais le monsieur plus, celui qui est en charge et systématiquement se poser la question dans ce sens-là. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'avec 5% on vendra pas ? Voilà. Comme Sophie ne demande pas de pause, j'en profite pour boire, j'en bois quand même une gorgée. Alors, et bien maintenant on va un peu plus parler de la partie 3 de la phrase de Sun Tzu, à ça pour gagner la bataille, ce qui nous emmène sur le champ, je reste dans une tonalité asiatique avec le go, de la négociation et en particulier la négociation raisonnée ou la stratégie du gain mutuel sur laquelle il existe toute une littérature. Alors, c'est quand même pas tout à fait, c'est pas juste pour faire chinois que j'ai mis le jeu de go, c'est aussi parce qu'à la différence du jeu d'échec où il y a clairement le gagnant, le perdant, et le gagnant et le perdant il est mort d'ailleurs, le jeu de go vise à optimiser sa place, à optimiser ses gains de façon à obtenir quelque chose qui nous satisfasse. Donc, une négociation, c'est quand même une recherche, je présente, on ira plus loin, la négociation sous l'angle du gain, non pas forcément du gain réciproque ou du gagnant-gagnant, des fois, on se dit, ça ne veut rien dire, s'il y a une gagnante, c'est un perdant, mais que chacun obtienne ce qui lui suffit pour ce qu'il soit nécessaire à sa satisfaction. C'est pas tout à fait pareil. Alors, pour illustrer un petit peu d'autres façons de voir la négociation, je vous passe quelques images, on peut évidemment ramener la négociation au rapport de force, on peut aussi la ramener à la ruse, à l'intimidation, ce qui n'est que du rapport de force déguisé. On peut aussi la ramener au simple marchandage, même si on y reviendra, le marchandage fait évidemment partie de la négociation, on y reviendra spécifiquement, mais ce n'est pas que ça. Et au final, d'ailleurs, mentionnons le fait que, soit dit en passant, négocier n'est pas toujours indispensable. Alors là aussi, l'exemple que je montre, il est un petit peu provoque, mais négocier n'est pas toujours indispensable, et au-delà des situations de ce type-là, il est des situations où l'enjeu ne justifie pas qu'on passe de l'énergie à négocier. Alors, une petite proposition, puisque je n'ai pas arrêté de dire ce que ce n'était pas, la définition que je vous propose pour la négociation, c'est… En fait, c'est un travail collectif, c'est d'aborder la négociation comme un travail de coopération, de collaboration avec le client, en vue de résoudre un problème. Alors, si il n'y a aucun problème, évidemment, il n'y a rien à faire, mais en admettant que le prix qui va bien à tout le monde, par exemple, ne tombe pas sous le sens, eh bien, ok, on a un problème. Ce n'est pas un conflit, on a un problème, et on va travailler ensemble, donc c'est pour le raison. Voilà, donc je vous invite à aborder déjà la négociation sous cet angle-là. Encore une fois, j'insiste, souvent on dit, « Ouais, on n'est pas encore en égo. » Sous-entendu, on n'a pas attaqué le marchandage du bout de gras qui va se terminer par couper la poire en deux. Bon, je vous invite à élargir votre conception de la négociation. Alors, encore un exemple, encore issu du domaine du packaging, que je pourrais résumer comme ça. Baisser ses marges ou perdre 50% du client. Alors, quelle était la situation ? On avait donc un client, donc un client international, qui, à partir de, un peu dans le même style que l'autre, à partir d'une production faite en France, essentiellement, livrer ses clients dans le monde, à partir donc des supports de transport que j'évoquais, enfin de ce même type de pièces. Et en l'occurrence, ce client avait une production essentiellement basée en France, mais qui était amené à se développer, en l'occurrence au Mexique. Donc, petit à petit, la moitié de sa production était transférée au Mexique. Et, dans l'immédiat, le client utilisait des... enfin, commandait ses pièces, nos pièces en France, et les acheminer, ou les acheminer, peu importe, par bateau, donc des containers qui transportaient des plateaux en plastique de transport pour traverser l'Atlantique. Donc, évidemment, le client, ça lui allait pas. Je me demandais de manière réitérée. Quand je dis réitérée, ça faisait un, deux ans que ça traînait cette affaire-là. Des baisses de tarifs pour, quelque part, compenser les coûts de transport. Évidemment, ce client cherchait des solutions locales et nous mettait dans les dents, si j'ose dire, des écarts de coûts significatifs de l'ordre de 50% en moins. avec des productions sur place, des fournisseurs d'emballages, enfin, de solutions de packaging industriel sur place, donc nettement moins chères. Et, quelque part, on finissait par avoir une sorte d'ultimatum d'une baisse de tarifs d'au moins 10-20%, peu importe les chiffres. En tout cas, très importante. Et donc là, évidemment, réflexe classique, il faut qu'on fasse un geste, sinon on va perdre le client. Il va finir par, effectivement, trouver une source locale. Il faut un minima qu'on coupe la barre en deux, qu'on lui accorde 20% ou 15% sur les 50, quelque chose de ce type-là. Et bien, finalement, là aussi, encore une fois, je vais un peu à la solution dans notre contexte. Finalement, on n'a pas abordé les choses comme ça. On a passé du temps à vraiment comprendre comment les choses se présentaient pour le client. Bon, son objectif, il était relativement clair, il était économique. Mais finalement, on s'est dit qu'il y avait d'autres manières d'atteindre cet objectif économique. Il en a marre de payer des coûts de transport pour des emballages vides. Il y a peut-être moyen de traiter ce problème-là autrement. Et la solution à laquelle on est arrivé, c'est de proposer au client de produire les pièces sur place. Pas de nous installer nous, mais que lui les produise sur place avec notre aide. Même si c'était une technologie du commerce, c'était du thermoformage en l'occurrence. Donc, il n'y a pas de pays là-dessus, il n'y a pas de brevet. Mais il y avait quand même un certain savoir-faire. Et en tout cas, ce n'était pas son métier de fabriquer ces pièces-là. Mais on lui a proposé de prendre son autonomie, de fabriquer ses pièces lui-même avec notre aide, en lui louant une machine et en lui proposant une prestation de formation, etc. Et au final, c'est la solution qui a été adoptée, qui a permis au client d'atteindre ses objectifs économiques, et avec une marge quasiment identique pour l'entreprise. C'est-à-dire qu'en clair, au lieu de vendre des pièces avec une marge sur chaque vente, on vendait des prestations de maintenance, de location, etc. Je peux vous dire qu'on a vraiment vécu ça comme un succès commun. Je vous parlais de travail de coopération avec le client. J'entends encore le directeur des achats de l'époque qui se félicitant, j'ai envie de dire, conjointement, qu'on ait réussi à atteindre cette solution-là. D'autant que lui-même avait la pression d'un directeur des achats monde, enfin je ne sais pas si c'était vraiment une grosse boîte, pour en gros nous tordre le coup. Et qu'est-ce que vous attendez pour identifier, pour sourcer un partenaire local ? Donc la clé du succès par rapport à ça, ça a été une prise de recul, encore une fois et toujours, par rapport à la demande exprimée. Ne pas céder, si j'ose dire, c'est ne pas céder à la panique. C'est pas parce que le client est gros, en l'occurrence qui est multinational, c'est pas parce qu'il y avait quelque part des alternatives apparemment évidentes de on va trouver un gare local qui fait deux fois moins cher. Bon, c'est tentant de céder. Donc prise de recul par rapport à la demande exprimée. Rentrer, c'est pas toujours possible, mais essayer en tout cas de rentrer dans une démarche de créativité interne et commune, d'ouvrir le jeu. Et encore une fois, oser proposer des modalités inhabituelles. Et en l'occurrence hyper rentable. Je veux dire que le coût de mettre une machine et lui louer pour un prix équivalent aux marges de production, là aussi, même en interne, j'entends encore les gens me dire non, mais attends, là, quand même, c'est gonflé, etc. On va rien faire et ça nous fait gagner autant d'argent. Et bah oui, pourtant, ça a marché et ça a marché de manière durable, je précise. Voilà. Alors, quelques petits rappels fondamentaux sur une négociation. Il y a trois couches dans une négo. Il y a la couche du, on peut appeler la couche du problème, la substance, quelque part, comme on dit des fois. C'est, bon, par exemple, le prix, voilà, le partage de la marge, etc. Mais ça peut être le partage de droits d'un bon ES, enfin, voilà. Bon, voilà, le sujet à traiter. Ne pas perdre de vue et quelque part, dans les exemples précédents, on voit qu'une négociation, c'est pas oui, non, gagné, terminé. C'est un processus qui prend du temps avec plusieurs acteurs. Il y a plusieurs étapes. Voilà, faut pas ramener les choses à un événement ponctuel binaire où on joue notre vie. Il faut aussi penser le processus associé. Parle-t-on aux bonnes personnes ? Peut-on proposer une réunion préalable de créativité pour élargir le sujet, etc., etc. Voilà. Et enfin, et l'ordre n'est pas anodin de mon empilage. Et enfin, et avant tout, évidemment, c'est une question de personnes. Quelle que soit la taille de la structure avec laquelle on traite, en fait, on ne traite pas avec la structure. Si on a Alstom en face de soi, en fait, c'est pas Alstom, c'est le directeur machin, j'aurai un exemple tout à l'heure pour qu'il illustre caricaturalement ça, caricaturalement ça, pardon. En fait, on ne traite jamais avec l'entreprise. C'est pas vrai, c'est une vue de l'esprit. On traite avec Monsieur Intel, le directeur du bureau d'études, le directeur des achats, etc., etc. Donc, ne pas perdre de vue ça, parce que souvent, on dit ça, on entend ça. Qui est-on face à Alstom ? Ça ne veut rien dire. Il faut voir la personne que l'on a en face de soi. Et donc, d'où l'importance de la qualité des liens et du maintien de la relation. Et justement, c'est mon message suivant, c'est que maintenir le lien actif est le premier conseil et le prérequis de toute négociation. Vous savez, il y a des gens qui l'ont bien compris. C'est les négociateurs du RAID ou du GIGN qui m'ont été donné d'écouter plusieurs reprises dans des séminaires consacrés à la négociation. La première priorité, la première obsession, c'est maintenir le lien. Quand le lien est coupé, alors là, pour le coup, ça devient dangereux. Mais c'est valable aussi bien avec un terroriste. Ce n'est pas les mêmes enjeux, je vous l'accorde. Mais c'est valable aussi bien avec un terroriste que dans une négociation commerciale. Quand j'entends des suggestions de stratégies du style « bon, là, on va faire les morts » ou « vaut mieux faire silence radio », etc. Ouais. Dans certains cas, peut-être, je pense que c'est rarement gagnant. C'est rarement gagnant et en tout cas, c'est toujours dangereux. Donc, moi, ma recommandation, c'est plutôt l'inverse. C'est que tous les prétextes sont bons pour rencontrer son client. Parce qu'on ne le connaît jamais assez. Et de croiser aussi les contextes de rencontres, c'est extrêmement important. Vous l'avez forcément vu ça. Des fois, on va avoir la réunion ou pire, la visio, dans laquelle on va aborder un certain nombre de sujets, plus ou moins rationnels et plus ou moins factuels. Et puis finalement, c'est des fois, en traversant l'atelier avec le gars de la maintenance, qu'on va glaner une info qui peut s'avérer totalement stratégique et déterminante pour la suite de la discussion et de la stratégie de négociation. Et du coup, pour glaner ce type d'opportunités, il faut multiplier. C'est pour ça que je dis que tous les prétextes sont bons. Il faut multiplier les occasions de rencontre. Souvent, j'entends, mais ce n'est pas la peine, machin. On s'en fout quelque part. Des fois, c'est juste un prétexte pour rappeler, pour visiter. Et ça sera forcément une occasion de glaner une information qui peut peut-être se révéler stratégique. Alors, un petit message, une petite précision là-dessus sur, finalement, comment maintenir actif ce lien et ses relations. Évidemment, on peut utiliser le mail, le téléphone. Alors, c'est un peu provoque là. Je suis en train d'y faire, je change cette photo parce que là, la poignée de main par les temps qui courent, là, ça devient plus possible. Mais bon, je pense que vous comprenez. Alors, mon premier message, c'est évidemment de proscrire le mail et de privilégier les relations soit téléphoniques au pire ou des visus au mieux. Voilà, vous l'avez certainement entendu, mais je pense qu'on n'insistera jamais assez sur les dangers de la relation par mail. J'aurais tendance à dire restreigner l'usage du mail pour uniquement des confirmations, uniquement pour des confirmations. Et très concrètement, une recommandation en matière de prix, c'est de, moi, je me donne ça comme règle, enfin, comme toutes les règles, il m'arrive d'y déroger, mais autant possible, de ne pas laisser votre client découvrir une autre par mail. C'est tout bête, mais c'est à la fois dangereux et, quelque part, limitant. C'est dangereux parce que le client peut avoir une réaction, y compris sur un point qu'on ne soupçonne pas, pas forcément même le prix, mais un autre élément qui, pour une raison x, y, va être interprété d'une certaine façon, qui va hérisser le client. Et là, pour le coup, il pourrait en déduire ou du coup partir dans une logique où il va se dire, ah non, c'est pas bon, ça ne va pas, etc. Si vous n'êtes pas là pour capter ça, pour réagir tout de suite, corriger le tir, ah non, attendez, ok, il faut voir les choses différemment, etc. Donc, c'est dangereux de ce point de vue-là. Et c'est limitant au sens où, une fois de plus, vous vous privez d'une occasion d'observation. Je parlais tout à l'heure de tester, d'observer les réactions du client. Ben, si vous n'êtes pas là pour avoir sa tête quand vous lui exposez une offre, eh ben, vous n'êtes pas là, donc vous ne l'observez pas. Donc, vous vous privez d'une occasion de mieux le comprendre. Voilà. Donc, c'est une double faute de laisser le client découvrir une offre par mail. Un, parce que c'est dangereux. Il peut partir dans une interprétation et potentiellement se diriger vers la sortie. Et deux, ben, vous ratez une occasion de mieux le comprendre. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'à la fois tout bête et de très fondamental. Donc, pardon, pour revenir là-dessus, encore une fois, si on reste sur le coût de l'offre, voilà, l'offre, ça s'expose oralement, ça se commente, etc. On traite les objections, tout ce qu'on veut. Et ça se confirme, évidemment, par mail. Mais quelque part, par mail, le client ne doit rien découvrir. Il doit juste avoir une confirmation de ce qu'on sait. Bon, pour rentrer un peu plus dans les sujets négociations, quelques petits éléments un peu clés aussi de préparation avant une session. Finalement, les choses à ne pas rater. Premièrement, clarifier ses propres objectifs. Alors, quand je dis ça, qu'est-ce que je veux dire ? Je suis frappé du nombre de négociations, des fois, qui commencent. Alors, finalement, les gens ne sont pas vraiment clairs sur ce qu'ils veulent au fond du fond. Donc, avant toutes ces négociations un peu importantes, profitez-en pour vous reclarifier les idées sur au fond du fond, vous voulez quoi ? Et appliquez-vous à vous-même les 5 pourquoi. Je ne veux pas tel prix, j'irai pas en dessous de tel prix. Ok, pourquoi ? Etc. Parce que c'est la marge, parce que ça fera un cas d'école, parce que, vous voyez ce que je veux dire, il peut y avoir X façons, légitimes ou pas. Mais, quelque part, confronter aussi vos propres objectifs. Deuxièmement, définir vos limites acceptables et vos plans B. Pardon, ça va là. C'est deux choses qui vont de pair. Si vous dites, bon, quoi qu'il arrive, pour cette session-là, en tout cas, ultimement, et pour cette session-là, je descendrai pas en dessous de tel prix, ça suppose concomitamment d'être clair sur qu'est-ce qui se passe si on n'est pas d'accord, au final. Donc, c'est la notion de plan B. Évaluer la prise de risque, je l'évoquais tout à l'heure, au pire. Si on propose ça et qu'il n'est pas d'accord, au pire, qu'est-ce qui peut se passer ? Il va se lever de la salle, claquer la porte et nous dire on se reverra plus ? Bon, dans certains cas, ça peut être le cas, c'est quand même encore une fois assez rare. J'en profite pour, tiens, vous dire un petit truc. C'est que, je ne voulais pas préciser, mais je vous le dis quand même, tous les exemples que je vous cite, je ne vous cite que des success stories quelque part, mais en fait, en appliquant quelque part cette philosophie-là, j'ai jamais vécu de situation d'échec, au sens où le résultat atteint était plus ou moins optimisé, plus ou moins satisfaisant. Des fois, on débouche au champagne, des fois, c'est juste une bouteille d'eau. Donc, mais je n'ai jamais vécu d'échec au sens porte qui se referme définitivement, parce qu'on a heurté le client ou autre. Alors, à vrai dire, je ne l'ai connu qu'une seule fois, mais je considère que ce n'était pas vraiment une négociation. C'était dans le cas d'enchères inversées. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont connu. Ça ne peut pas, c'est une mode, j'ai l'impression. En tout cas, c'est un milieu. Donc, l'enchère inversée, ça ne fait pas pire. Vous soumissionnez vers le bas et c'est le premier qui craque. L'autre, le moins-disant l'emporte comme ça. Alors, on peut à peine parler de négociation, parce qu'en l'occurrence, il n'y a pas de relation. On ramène les choses à la stricte comparaison d'un prix. D'ailleurs, en l'occurrence, le client l'a regretté un an plus tard. On l'a su. Enfin, en tout état de cause, c'est le seul cas où là, j'ai été surpris d'un résultat. Mais encore une fois, là, pour le coup, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de connaissances, etc. Donc, c'est le pire. On peut des fois retrouver cette situation-là de façon plus ou moins forte dans certains appels d'offres. Là, quelque part, il faut répondre en aveugle. Donc, évidemment, c'est moins facile. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas appliquer quand même une partie de tout un tas de choses qu'on voit là. Mais évidemment, ça contraint le jeu. Et puis, évidemment, définir ensuite, une fois qu'on a vu ces points fondamentaux, définir la tactique que l'on va suivre dans la réunion, à savoir ce public qu'on donne pour cette réunion, les options qu'on va mettre sur la table, les concessions qu'on est prêts à faire, etc. Donc, insistons sur le fait que plan B et limite ligne rouge. On parle souvent des lignes rouges, y compris le gouvernement, etc. Les lignes rouges, j'ai posé mes lignes rouges, etc. C'est bien gentil de parler ligne rouge. Encore faut-il être lucide sur les plans B. Mais quitte à s'apercevoir que finalement, on a un plan B super bien et que finalement, la lignes rouge, on est tranquille pour la mettre à tel niveau. Donc, voilà, quelques petites mises en garde. Encore une fois, ne commencez pas à négocier sans avoir clarifié vos limites et ne confondez pas les vraies limites et les positions tactiques. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une vraie limite qui est à tel endroit et lors d'une réunion, se dire, bon, au niveau de cette réunion-là, on n'ira pas au-delà de ça, quoi qu'il arrive. Et dès le début, se dire, d'une façon ou d'une autre, on suspendra les discussions au-delà de ça. Voilà. C'est important de se caler avant ce genre de choses. Alors, un petit approfondissement sur la notion de rapport de force. Je disais tout à l'heure des propos du type « Que peston face à Alstom ? » Ou « Que peston face à un générique électrique ? » Ou autre gros faiseur. Sous-entendu, le petit s'écrase face au groupe. Eh bien, finalement, il y a beaucoup de cas, si, encore une fois, on prend la peine de regarder les choses sous cet angle, il y a beaucoup de cas où le petit est plus lourd que le gros. Ce n'est pas un défi au vôtre de la physique. C'est parce qu'en fait, qu'est-ce qui pèse le plus ? Ce n'est pas le chiffre d'affaires ou l'effectif ou quoi que ce soit, même si ça impressionne psychologiquement ça. Mais ce qui compte, c'est quoi ? C'est le plan B. Formule autrement, c'est qui est plus à perdre dans l'histoire ? Qui est plus à perdre à un désaccord ? Des fois, ce n'est pas forcément le plus gros. Si on reprend l'exemple de la soudure, de ma soudure de tout à l'heure, en fait, en creusant, en faisant l'effort, encore une fois, en sortant de la situation telle qu'elle était présentée avec tout le côté émotionnel et le décorum, etc. Eh bien, finalement, une analyse, après le coup, un peu plus rationnelle de la situation montre que le gros, tout gros qu'il était, se retrouvait dans des situations catastrophiques si, à un moment donné, on n'était pas d'accord pour traiter son problème et qu'il n'avait pas de sitôt trouvé une solution. Et qu'en tout cas, son plan B, même s'il trouvait une alternative, allait être extrêmement coûteuse de tout point de vue. Alors, évidemment, ce n'est pas parce qu'après ça, une fois qu'on a dit ça, il faut l'utiliser habilement. Je parlais tout à l'heure d'ego. Évidemment, on va avoir toujours l'enjeu de préserver aussi la face, comme on dit, du client qu'on a en face de soi. Et que même si on sait qu'en gros, il n'a pas le choix, évidemment, de le faire savoir, c'est extrêmement inélégant, mais extrêmement dangereux. Donc, il faut l'utiliser habilement. Mais en tout cas, de conscientiser le fait que le client, tout reculé et n'a peut-être pas tellement de plan B, ou en tout cas que son plan B, il ne pèse pas très lourd parce qu'il est très coûteux, ça va lui demander un temps fou. Et puis, il y aura des tas de résistances internes, etc. Eh bien, ça amène à regarder les choses différemment. Alors, un nouveau petit exemple qui illustre un peu ça. On livrait un client avec un emballage à nouveau. Donc, pareil, une grosse boîte. Pareil, on était dans un schéma assez classique. La boîte qui a l'habitude, chaque année, tendre un peu le bras pour obtenir quelques points, etc. Et là, on était dans une phase où il s'agissait de passer des hausses de matières plastiques. Donc, si vous ne passez pas à des hausses de matières plastiques, quand le matières plastiques baisse 80% des coûts de production, vous êtes vite mal. Donc, c'était quand même un sujet assez important pour l'entreprise, de répercuter les hausses de matières premières. Chose que ne faisaient pas beaucoup de nos concurrents. « Ah, mais tu comprends, face à un tel, on n'a pas le choix, on ne peut pas se permettre de perdre. » Encore une fois, le raisonnement. « On n'est pas d'accord, donc on va le perdre. » Raccourci. Donc, on entendait ça. Évidemment, on l'entendait à l'interne. Et là, qui plus est, le staff habituel des achats nous dit « Ouh là là, il y a un nouveau patron des achats. C'est un vrai killer. Il vient de chez Valeo. Il nous fait tout se passer à la moulinette, même en interne, etc. Il ne veut pas entendre parler de vos hausses de prix. Il veut même des baisses, etc. » Qui plus est, il y a une position de coût de revient pour justifier nos coûts, blablabla. Et bien là, rebelote. On s'est complètement décalé de cette approche. Déjà, on a refusé sur le principe de décomposer les coût de revient. Par contre, on est allé au contact du gars. Alors, en l'occurrence, effectivement, égo-sourdimensionné. Le mec, il avait tout fait. C'est lui qui avait réorganisé Valeo de tête aux pieds. Il savait tout, etc. Et finalement, on s'est vite aperçu que… Encore une fois, en allant au contact, en ne cédant pas à la pression, y compris interne, de « il faut faire un geste, il faut couper la poire en deux, il faut prendre sur nous une partie des hausses de matières premières, etc. » Une fois qu'on a passé toutes ces résistances internes, qu'on est allé voir le gars pour discuter, on s'est aperçu que finalement, sa véritable motivation à lui, à titre de personne, c'était de déployer une méthodologie, de mettre sa marque, de montrer qu'il existait, etc. Et finalement, on est rentré dans une logique où on a mis en place un programme de travail commun, où on s'est engagé à faire un certain nombre de démarches pour rechercher un certain nombre de solutions pour faire évoluer les packagings et du coup faire réduire les coûts, avec l'engagement de partager 50-50 les gains. Donc même pas de leur donner, de les partager. Et on est partis comme ça, et les hausses de matières premières ont été répercutées intégralement, avec en plus un contrat de hausse de répercussions, d'indexation. Chose qu'on était quasi les seuls à faire dans la concurrence à cette époque. Donc les clés du succès à nouveau, ça a été, on se décale, on ne rentre pas dans la logique habituelle, on va au contact, même si tout le monde nous en dit que c'est allé, parce qu'on allait se faire dévorer par le monstre, et on écoute approfondi, on écoute de manière approfondi les besoins, on va au-delà de la posture, c'est je refuse par principe que hausses de matières premières, vous allez me décomposer les besoins, et de façon notre société, par les temps qui courent, ne peut pas se permettre d'encaisser les hausses de matières premières, c'est hors de question, etc. Et on va trouver un concurrent, donc ok, bien, on ne se laisse pas impressionner par ça, on va au-delà, on va le voir, et qu'on comprend que finalement, il y a un autre besoin, qui était évidemment pas exprimable, et auquel on a véritablement répondu. Est-ce que je peux t'interrompre deux secondes Romain ? Ben oui, volontiers. Moi j'ai une question, quand c'est des startups sur des technos, qui sont un peu en rupture avec l'existant, qui ne savent pas encore complètement ce qu'elles vendent, comment ça s'applique ça ? Ben raison de plus, j'ai envie de dire raison de plus pour, comment dire, pour en remettre des couches, si j'ose dire, sur la dimension du contact et de l'expérimentation. Encore une fois, je pense qu'il y a une dimension qu'on peut faire en chambre, où on peut raisonner en disant, ok, vu notre proposition de valeur, c'est dans tel domaine où on risque d'avoir le plus de pain points, machin, parce que dans tel cas d'usage, on va avoir tel, je veux dire, le bénéfice que l'on identifie, va rencontrer tel problème dans tel cas d'usage, etc. Et éventuellement, on va mettre des chiffres associés à ça. Mais, encore une fois, ça c'est qu'une partie, je pense que c'est la banque émerge et de l'iceberg, mais qui permet quand même, on va dire, par élimination, de cibler le débat, et de dégrossir quand même un peu. Mais après, j'ai envie de dire, raison de plus pour aller au contact, et je rajouterai dans le cas spécifique que tu cites, enfin ce type de situation, d'essayer de se créer des, comment dire, des terrains d'expérimentation, de se créer des, peut-être même, j'ose dire, des clients proto quoi, des crash, des crash stress, des zones où, on peut se permettre de tenter des trucs, pour, entre guillemets, sans risque, en tout cas, risque moindre, ou on peut se refaire derrière, on peut modifier, de présenter une première version, ou quelque part, on prépare d'avance, comment on va, comment on va préparer une V2, ou une offre 2, qui sera peut-être différente. Comment dire, je présente un premier produit, ou offre, ou service, avec un certain, avec un certain prix, par exemple, avec un terrain de jeu, un peu circonscrit, et, j'ai d'avance, j'ai peut-être le coup d'avance, déjà sous le coude, où je sais que le coup d'après, pardon, le coup d'après, pardon, sous le coude, où je, une fois que j'aurai vu comment il réagit avec ça, je dégaine quelque chose de différent, qui me permet de rebattre un peu les cartes au niveau prix, par exemple. Bon, après, chaque cas est différent, donc, j'aurais du mal à, à donner une règle, comment dire, universelle, une méthodologie en tout cas universelle, mais, j'aurais tendance à renforcer cette dimension, expérimentale, encore une fois, mais en, du coup, en l'aménageant, en essayant, voilà, de l'organiser, pour, se garder la liberté de mouvement. Parce qu'effectivement, ce qui est difficile, et c'est tout un enjeu, et c'est ça qui est passionnant, c'est que quand on est en phase, effectivement, d'introduction, où on cherche un peu de tous les points de vue, le, évidemment, l'enjeu et le risque associés, c'est de, c'est de, bah, c'est ensuite de se, comment dire, de se ficeler avec, avec un, un positionnement, enfin, une offre et un prix, qui soit peut-être, pas du tout optimisé, mais si on part trop vite là-dessus, bah, c'est mort, et si on est deux fois moins cher que ce qu'on aurait pu faire, et qu'on l'est pour de vrai, entre guillemets, entre guillemets définitivement, et bien, c'est sûr, c'est, voilà, il y a un enjeu associé, d'où, d'où la dimension expérimentale qu'il faut organiser au mieux. Est-ce que j'aurais tendance à répondre ? Est-ce que ça, t'éclaire ? Oui, 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 bah, n'hésitez pas, les autres, pourront réagir, si vous voulez, enfin, si vous voulez compléter ma question. Moi, Florent, je me posais un peu le même genre de question, c'est-à-dire, l'impression que j'ai depuis le début, c'est que tout ça est très, très intéressant, est aussi quand même très, enfin, plus applicable, on va dire, aux entreprises existantes, qui ont déjà des clients, dont les clients ont des besoins exprimés, et un peu moins à notre cas à nous, dans lequel finalement, si je reprends l'exemple de l'orange, tout à l'heure, c'était, le client veut une orange, alors on commence à analyser quel est son besoin exactement, est-ce que c'est une orange, etc. En fait, il a commencé par exprimer un besoin. Nous, dans notre cas, et je pense qu'on n'est pas les seuls, en fait, on est plutôt dans un mode de push, c'est-à-dire que nos clients, n'expriment rien du tout, et on essaie de les convaincre que la vision qu'on a, c'est-à-dire qu'en fait, leur vie serait mieux s'ils faisaient la planète de produits, que cette vision-là, et on essaie de les en convaincre. Et finalement, le pire plan B qu'ils ont, pour nous, le principal plan B qu'ils ont, c'est juste de rien faire, c'est-à-dire, c'est pas d'aller voir les concurrents, c'est pas... D'accord. Alors, là, par rapport à ça, j'aurais évidemment pas de solution miracle. Il est clair qu'à un moment donné, il faut amorcer la pompe. Et amorcer la pompe, c'est effectivement du mode push, mais je pense que tôt ou tard, donc effectivement, c'est sûr que mon discours, il adresse plus, effectivement, encore une fois, la dimension négociation, etc., pour défendre au mieux ses marges, etc., c'est sûr qu'il faut amorcer la pompe et susciter des réactions. Donc, par rapport à ça, oui. Moi, ce que j'observe dans mon propre cas, c'est qu'en fait, la négociation sur le prix, c'est un non-problème. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de plan B pour les clients, il n'y a pas de concurrents qui vendent la même chose, etc. Il n'y a pas de référentiel, ils ne savent pas combien ça devrait coûter. Donc, en fait, on se fait d'accord sur un prix et puis généralement, ils ne discutent pas tellement. Par contre, tout ce qui est difficile, c'est ce qui est en amont. C'est-à-dire, arriver à les faire passer à l'idée qu'effectivement, leur vie serait mieux s'ils achetaient le produit qu'on leur propose. D'accord. C'est plutôt l'argumentation sur les bénéfices qu'il y a. Utiliser ou ne pas utiliser ? Oui, ça, en fait, ne rien faire, c'est bien. Il n'y a pas de conduite du changement en interne. Enfin, c'est toujours plus confortable de faire comme on a toujours fait, il y a de l'inertie. Et donc, il faut arriver à les convaincre de passer cette inertie-là et de changer leur méthode de travail. Et ce coût-là, il est bien supérieur au coût financier. En fait, la négociation, elle ne porte pas sur les quelques milliers d'euros ou dizaines de milliers d'euros qu'on demande de payer. Allô, allô ? Oui, c'est pour ça que j'avais bien insisté, Romain, sur ça, sur le profil des participants du jour, notamment avec les diphthèques qui sont juste là. Ils sont plus en stade d'évangélisation du marché. Oui, oui, oui. L'expo est très intéressant. Ce n'est pas une marque négative. C'est très intéressant. Je dis juste qu'on a un autre problème. En amont de la négociation du plan, on a un autre problème. Oui, d'accord. Alors, oui, mais incontestablement, 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 pour qu'il y ait négociation encore fois qu'il y ait problème. Non, mais il y a encore une fois, puisqu'il s'agit de résoudre un problème. Donc, effectivement, par rapport à ça, c'est une autre problématique. Pour autant, je pense qu'on retrouve quand même cette notion, enfin, il y a quand même une notion de découverte et d'approfondissement et d'aller, alors, sinon au-delà des besoins exprimés, puisqu'il n'y a pas de besoins exprimés, mais d'aller éventuellement au-delà des objections exprimées. Genre, j'en ai pas besoin parce que, ou encore une fois, le renforcement, enfin, le questionnement ouvert quelque part a d'autant plus d'importance dans des cas comme ça. C'est expliquez-moi comment vous fonctionnez. Expliquez-moi comment vous fonctionnez. Et le expliquez-moi comment vous fonctionnez, le poser à X niveau de l'entreprise pour quelque part trouver la faille, trouver le pain point, entre guillemets, que l'interlocuteur premier n'est peut-être même pas conscient. Parce qu'à un moment donné, pour convaincre, comme tu dis, après, entre guillemets, il ne faut pas non plus boire à l'âne qui n'a pas soif. Donc, encore faut-il détecter là où il y a effectivement un véritable besoin qui n'a peut-être pas été conscientisé. Et pour ça, là aussi, à part la découverte approfondie, le coller au bot du client, etc. Je n'ai pas de solution miracle, effectivement. Je peux partager une expérience là-dessus du côté de T-Hive. Alors nous, la première chose qu'on a fait, effectivement, parce qu'on a des clients qui ont des besoins à exprimer et d'autres qui n'ont pas forcément, on différencie la notion de besoin et la notion d'enjeu. Nous, on est sur des typologies de clients où avant de trouver le mec qui comprend là où ça fait mal, il faut parler à 4-5 mecs. On différencie la notion de besoin et la notion d'enjeu. De type, le besoin, ça peut être je dois faire ça ou je ne sais pas faire ça. Et l'enjeu, c'est ça me coûte tant ou ça m'empêche de. Et c'est arriver à leur faire exprimer ça avant de leur avoir proposé quoi que ce soit en termes de solutions et effectivement, bien comprendre comment ils fonctionnent. Je pense que c'est tout à fait déterminant. Je pense que ce que tu expliques là, Jérémy, il me semble que ça illustre bien une des peut-être principales erreurs que l'on peut commettre dans des démarches commerciales, c'est de survaloriser la dimension de vente par rapport à la dimension de découverte et de compréhension. Je pense qu'il faut se dire et se redire que le bon commercial, c'est avant tout celui, et on revient dans Sun Tzu et les stratégies des Chinois, c'est passer 80% du temps à comprendre à qui on a affaire et après, on gagne à coup sûr. Donc, ce que tu exprimes, Jérémy, il me semble que ça va dans ce sens-là. C'est faire du push, oui, parce qu'à un moment donné, il faut bien amorcer, il faut bien dire quelque chose, il faut bien dire ce qu'on propose, mais tant qu'on n'est pas certain de la manière d'attaquer, de la manière de présenter, il faut comprendre, il faut comprendre, il faut comprendre. Et pour voir là où ça peut faire mouche, enfin, là où et comment ça peut faire mouche. Parce qu'encore une fois, le danger, c'est de se raconter le film tout seul, en étant centré sur sa techno, en se convaincant qu'elle a tel intérêt et qu'on va, je pense, sans vouloir faire provoque, tu vois, pour reprendre les mots, je pense qu'essayer de convaincre, je vais être un peu provoqué caricatural, mais je pense que c'est peine perdue. On ne convaincra personne. Il faut amener l'autre à... Il faut trouver une manière, il faut trouver le lieu et les personnes, en ayant bien compris où ça peut faire mal, qui vont faire que, ah ben là, oui, j'ai intérêt. Oui, après, ça peut être tricky, parce que, tu vois, pour revenir sur ce que dit Florent, nous, on a une stratégie push aussi à la base, parce qu'aujourd'hui, on a beau avoir fait plein de trucs qui nous donnent de la visibilité, on n'a pas une légitimité marché qui est encore tout à fait construite, et nous, on est très push. Enfin, je veux dire, moi, j'ai 100 demandes LinkedIn par jour qui partent tous les jours, tout le temps, toute la semaine. Oui, il faut bien dire qu'on existe, quoi. Voilà. Et quand tu approches quelqu'un, le premier truc qu'il te demande, d'abord, il va se renseigner tout seul sur ce que tu fais, et puis après, ce qu'il attend, c'est que tu lui présentes un minimum de trucs quand tu déclenches un rendez-vous. Mais l'équilibre à trouver entre je lui présente X % de ce que je fais, finalement, et après, je vais lui balancer un milliard de questions sur comment, lui, il fonctionne pour voir si, effectivement, ça fait mouche. Il n'est pas forcément évident à trouver. Non, il n'est pas évident. Là, c'est vraiment un marre, oui. Oui, mais c'est difficile. Pardon. Moi, je suis complètement convaincu, déjà, du fait que l'important, c'est d'écouter, comprendre, etc. Et donc, je suis vraiment concentré là-dessus. Le truc, c'est que pour y arriver, il faut que le client, il nous laisse rentrer chez lui. Oui. Qu'il accepte des rendez-vous. Et oui, bon, je dis tout avec vous, c'est bien, mais est-ce que je pourrais discuter avec votre chef et l'autre, etc., etc. À un moment, c'est un effort aussi de nous renseigner. Et donc, pour ça, il faut quand même qu'il faut avoir réussi à teaser un peu, en fait. Bien sûr. Donc, moi, je suis vraiment complètement convaincu que tout le temps que je passe à étudier mes clients, il est bien investi et je le fais sans problème. Et mon point de blocage, ce n'est pas de me convaincre de ça, c'est d'arriver à trouver les moyens de les teaser suffisamment pour qu'ils acceptent de passer du temps pour me renseigner. D'accord. 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 Après ça, nous, typiquement, on le fait au travers de l'écoute. C'est-à-dire qu'on essaie d'être des machines à la prise de notes et à l'écoute. Parce que dès lors que, je prends un exemple très concret, dès lors que le client me parle de gain de coût, je dis, oui, c'est intéressant. Et c'est qui qui est responsable de ça, finalement ? Et donc, ça, ça m'amène vers les responsables financiers. Donc, typiquement, des contrôleurs de gestion. Des contrôleurs de gestion qui ont du KPI sur de l'économie de coût. Et en fait, on grimpe l'échelle comme ça doucement. Alors, ça prend du temps. Ça ne se fait pas en rendez-vous. On est bien d'accord. Mais on y arrive. Et une fois qu'on a bien compris quels étaient les KPI de chacun et comment la solution apporte un petit peu de bénéfices à tout le monde, généralement, on arrive à aller taper à du VP, à de la grosse pompe. Et là, on peut entamer des discussions stratégiques pour mieux comprendre dans la globalité la problématique et provoquer de l'intérêt, en fait. – Oui. Et puis, tu dis du VP ou de la grosse pompe ou pas ? Parce que des fois, c'est aussi au niveau… Enfin, le contact pertinent peut des fois être aussi des gens de terrain. Enfin, en tout cas, des gens qui pèseront dans la décision et l'adoption. Mais c'est sûr que ça demande beaucoup de persévérance. Je pense que Jérémy, tu illustrerais bien le truc. Effectivement, c'est beaucoup de… C'est sûr que c'est du temps, c'est aussi des échecs. Mais j'ai quand même observé une chose, c'est que quand même… Alors évidemment, il faut susciter un intérêt. Après, on est tous d'accord là-dessus. Il faut bien… Un minimum de teasing, effectivement, qui va faire que les gens… Enfin, il faut bien morcer la pompe, etc. En revanche, moi, ce que j'observe quand même, c'est que… Il y a quand même beaucoup de gens qui aiment bien parler d'eux, quoi. Enfin, quand même, c'est un constat. Évidemment, il faut avoir quelqu'un qui parle, il faut bien commencer. Mais après, beaucoup de gens aiment bien parler. Moi, j'ai encore fait la remarque… Je me suis encore fait la remarque récemment où j'ai… Au service d'une entreprise, là, que j'ai un coup de main, j'ai mené un certain nombre d'interviews de prospects qui s'avaient déjà un peu abordées pour approfondir, etc. J'étais surpris du temps… Enfin, je veux dire, ce n'est pas moi qui… Ce n'est pas eux qui pressaient la fin de la discussion, quoi. Limite, moi, je disais bon… J'étais surpris du temps qu'ils consacraient. Et puis, ils parlaient de… Enfin, ça digresse, etc. Enfin, si… Enfin, bon, effectivement. Mais je pense que Jérémy l'a dit aussi. Je pense que c'est… Voilà, c'est sûr que c'est… C'est un peu de l'art. Il n'y a pas de… Comment dire ? De bottes secrètes. Je pense qu'il faut être… Beaucoup de… Voilà, beaucoup de questionnements ouverts du temps. Inversement, pas être trop agressif. Je pense que dès qu'on se positionne en… Finalement, quand les gens perçoivent un intérêt pour comprendre, ils sont aussi des fois plus ouverts que quand ils perçoivent une envie de vendre un truc. On le vit aussi à titre personnel, ça. Donc… Mais bon, c'est un sujet… Tu soulèves un enjeu très réel et très difficile. C'est clair. Je te laisse poursuivre du coup, Romain, parce qu'il nous reste 10 minutes. Oui, 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 oui. Alors, du coup, je vais terminer quand même les considérations de négociations. Alors, un petit mot sur… Parce que je connais le marchandage, on y reviendra après. Mais… Parce que quand même, à un moment donné, vous aurez des négo. À insister sur le fait que… Comment dire ? La négociation, c'est un mélange de coopération, comme on dit des fois, agrandir le gâteau, et de compétition où on reste un goût de gras et avoir la plus grosse part du gâteau. Donc, je pense que c'est important de… C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux, quoi. Et d'avoir en tête que les deux. Encore une fois, je reprends l'exemple de l'orange. Rappelons-nous que, des fois, on peut avoir l'impression de se battre pour la même chose, alors qu'en réalité, on a chacun un objectif un peu différent et qui ne se trouve pas forcément. Et pour ça, la nécessité, c'est d'ouvrir le jeu, d'où la… Encore une fois, j'insiste sur le… Alors évidemment, c'est le réserve qu'on ait des gens qui parlaient. On est d'accord d'engager les clients ou même les prospects dans une démarche de créativité commune. C'est quand même des fois le cas aussi, même dans des démarches, même… Enfin, encore une fois, dans l'exemple que je citais tout à l'heure, j'ai pas cité nommément, mais que j'évoquais juste à l'instant là, ben, c'est quand même possible des fois. Alors, c'est pas toujours, on est d'accord, hein, mais… Enfin, il faut essayer d'aller dans ce sens-là. Un point sur lequel je voudrais attirer l'attention, toujours dans ces situations un peu de négociations, et puis de… notamment quand ça se discute un peu, de l'équilibrage entre l'assertivité, un coup, ça va être le « je veux » et l'empathie, je vous comprends. Et je voudrais attirer l'attention sur le fait que des fois, oser un « je veux », et ben finalement, c'est étonnamment des fois plus facile que se réfugier derrière tout un tas de prétextes, si j'ose dire. Vous comprenez, c'est la matière première qui augmente, etc. Des fois, simplement dire « je veux ou je veux pas telle chose », ou « ben oui, ma boîte, il faut qu'elle fasse cette rentabilité », ben, paradoxalement, des fois, c'est plus facile. Alors, comme il ne nous reste que 10 minutes, je vais zapper quelques trucs. Attendez, je vais sortir de ça. Petite boîte à outils quand vous proposez une option, c'est de raisonner sur les quatre cases. Sur l'intérêt à dire oui, quel bénéfice le gars a accepté ça, a priori. Donc, on est vraiment dans la dimension de l'argumentation, de la vente, pour le coup. Ensuite, la case de l'inconvénient à dire oui, là, c'est on est à l'écoute de ces freins, de ces problèmes. Qu'est-ce qui gêne ? Mais y compris, pour revenir sur les interpellations que j'entends 100%, y compris si ça peut être sur… Bon, finalement, alors, qu'est-ce qui vous gêne ? Est-ce que ça vous pose un problème ? Enfin, qu'est-ce qui vous ennuie que je rencontre telle personne ? En quelle mesure ça vous pose un problème qu'on organise une réunion là-dessus ? C'est un problème de temps ? C'est un problème de motivation ? C'est pas le moment, etc., etc. Oui, je veux dire, ça s'applique, c'est pas forcément que sur le prix ou sur l'option technique. Y compris dans le processus de négociation, y compris dans le processus d'entrée en relation, ça peut être appliqué, ce genre de choses. Quel est l'intérêt à la personne à me recevoir ? Quel est l'inconvénient à me recevoir ? L'intérêt à dire non, là, on retrouve sur la notion de plan B, où évidemment, il faut essayer de les identifier, et puis si possible, de les dévaluer. Et enfin, l'inconvénient à dire non, où là, on est dans le domaine des risques liés au refus. On peut éventuellement utiliser les avertissements. Donc, je regarde sur les dangers liés à la survente, encore une fois, où on est tous des fois un peu câblés pour argumenter, 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 y compris argumenter pour obtenir un rendez-vous, et confondre avec la survente où on est sourd, finalement, aux inconvénients et aux freins de l'autre. Et ensuite, évidemment, se garder de confondre, avertissement et menage. Alors ensuite, je voudrais parler de finir par le marchandage. Puisqu'encore une fois, le marchandage, même si on n'est pas à Marrakech, ça fait partie de la négociation. La dimension compétitive, ça en fait partie. Je voudrais déjà insister sur le fait que la remise préventive, alerté sur le risque de ce que j'appelle la remise préventive, qui peut être tentant, qui peut être tentant dans les phases où justement on est nouveau, où il faut faire nos preuves, etc. On est tentant d'acheter l'accord de l'autre par une remise. Je pense que c'est souvent une erreur. En tout cas, j'alerte sur le risque de gaspillage lié à ce que j'appelle, encore une fois, une remise préventive et quelque part, ne marchander que si c'est nécessaire. Quelques interrogations. On se pose souvent la question, est-ce qu'il faut dégainer en premier, est-ce qu'il faut attaquer haut, etc. Alors, j'aurais tendance à dire oui, il faut plutôt attaquer en premier parce que c'est une façon d'ancrer les choses sur un terrain plutôt favorable, plutôt que de se laisser embarquer sur un terrain qui ne l'est pas. Donc, c'est l'effet d'ancrage, comme on dit. Et ensuite, point important que j'illustrerai après, c'est la notion de désaccord raisonnable. Pour enfoncer le clou, tout à l'heure, je disais qu'il ne fallait pas forcément avoir peur du désaccord. Et bien, j'irai même jusqu'à dire parfois, il faut le chercher. Et j'illustrerai la notion de concession dégressive dans le slide d'après. Voilà. Donc, ce que j'appelle le désaccord raisonnable, qui pour moi peut s'illustrer et peut être justement intéressant, y compris en phase initiale, quand on ne sait pas trop où on va. Quand on est dans des marchés super bordés, avec des tas de référentiels, etc., c'est évidemment moins net. Mais encore que, tout est relatif, ça s'applique quand même. Encore une fois, on a notre schéma avec les limites basses, le coût, la marge minimale, etc., etc. Et une zone probable d'acceptation. Et bien, l'idée du désaccord raisonnable, c'est de volontairement aller chercher une zone de désaccord qui sera a priori en dehors de la zone d'acceptation. Mais pas suffisamment loin pour provoquer des réactions du type, vous n'êtes pas sérieux, vous êtes complètement à côté de la plaque, c'est du n'importe quoi. Évidemment, c'est la zone du hors-jeu dans le rouge. Mais aller chercher volontairement le désaccord raisonnable est quelque part le seul moyen de ne pas taper inutilement bas. C'est l'erreur volontaire quand vous faites de la viser avec une boussole. C'est ce qu'on appelle ceux qui font un peu d'orientation dans le brouillard. C'est la technique de l'erreur volontaire. Le seul moyen d'être sûr d'être à gauche du refuge, c'est de taper à gauche du refuge volontairement. Sinon, on ne sait pas si on est à gauche ou à droite. Là, c'est pareil. Pour être sûr de ne pas rater vers le bas la zone d'acceptation, c'est de faire exprès de taper au-dessus. En sachant qu'on va se heurter probablement à un désaccord. Et après, de garder sous le coude des paliers de concessions dégressifs. Pour le coup, on est dans la petite technique, dans la petite recette. Mais ça compte aussi des fois. Vous voyez, par exemple, si quelque part, vous vous dites « je suis bien content d'arriver à 100 », si vous êtes à 435, vous préparez des concessions qui réduisent à chaque fois pour quelque part induire la notion de convergence vers une solution. Et pour compléter le discours, et c'est quelque chose que j'ai vécu très récemment, et pas aller dans un domaine très différent de la notion de CRIPS, qu'il s'agissait de négocier des conditions d'un bail commercial avec une commune, puisque j'ai aussi des projets de restauration, d'entrepreneuriat dans la restauration. Eh bien, il faut mieux, dans certains cas, il est préférable de rester sur un bon désaccord que de se précipiter vers un accord pas satisfaisant, au passage. Voilà. Donc, pour illustrer cette notion, pour vous donner quelques clés sur cette dimension de marchandage. Donc, encore une fois, n'ayez pas peur du désaccord. C'est une façon d'observer, de faire parler pourquoi ça ne vous va pas, pourquoi cette solution n'est pas… Et encore une fois, ce n'est pas que sur du prix que ça peut s'appliquer. Ça peut être aussi sur un processus de découverte du client, un processus de rencontre. J'imagine que ça va vous… J'illustre ça de manière un petit peu caricaturale et simpliste. J'imagine que ça va vous faire bondir si je vous demande de rencontrer votre directeur général, mais expliquez-moi pourquoi ça vous dérange. Bon, voilà. Ce n'est pas forcément appliqué au pied de la lettre, mais c'est pour illustrer un peu la philosophie qui peut vous animer. Et bien voilà, écoutez, quelques clés de résumé que vous lirez. Je communiquerai les slides de toute façon. Et pour finir, une petite citation qui m'a toujours guidé et que je n'ai jamais trouvé remise en cause. C'est que finalement, on s'en tire toujours bien en disant la vérité. Alors, on n'est pas obligé de tout dire, mais qu'on n'est pas obligé de raconter des salades pour être bon négociateur. On n'est pas obligé d'être ultra transparent, mais finalement, ce qui marche le mieux, c'est de s'en tenir à ce qui est vrai et c'est assez efficace. Et bien voilà, il est 12h59. On a peut-être encore une ou deux minutes. Enfin, voilà. Quel timing ! Du coup, est-ce que certains d'entre vous ont encore des questions à poser à Romain ou souhaitent réagir à ce qu'il a dit ? Oui, y compris tous les commentaires que tu as évoqués avant. Si vous n'avez aucune question, c'est très clair. Moi, Florent, j'ai posé mes questions en cours de route, donc ça va. En tout cas, je te remercie Romain pour la présentation. C'était très intéressant. Merci. C'est vrai que j'ai prévenu au début et puis les faits l'ont confirmé. C'est très centré sur la problématique de négociation. Mais encore une fois, je pense qu'on peut malgré tout élargir un peu le… En tout cas, merci Romain. C'est Alexandre Caplex. Merci Romain pour ta présentation. Je pense que c'est intéressant de faire un rappel aussi. Souvent, quand on démarre sur vraiment travailler sur la valeur et essayer d'assumer la valeur qu'on apporte à nos clients. et donc le plus coût que ça a. Quand on démarre une société et qu'on veut faire un peu de chiffre d'affaires et montrer qu'on fait du chiffre d'affaires, on est toujours coincé entre prendre une commande et en acceptant potentiellement de mettre un prix sur la carte qui est un peu bas et avoir peur de perdre cette commande et pas de faire de chiffre. C'est l'objectif qu'on s'était donné en train d'affaires. Ce trade-off, je sais que chez nous, il est continu. Voir prendre une commande qui est sur un truc qui n'est pas exactement ce qu'on voudrait faire mais qui nous permet de faire du chiffre. On est là-dedans tous les jours et se mettre en temps à la place du client qui lui aussi, quelque part, a besoin d'une solution. En tout cas, on espère qu'il en a besoin d'une. Si il n'en a pas besoin, c'est un autre problème, je pense. Oui, là, après, oui. Potentiellement, le problème de Florent, tant qu'on est en mode que push, on est plutôt dans une phase marketing, pour moi. La prise d'information, tant que le client, il n'a pas un petit peu retourné vers du poule, c'est compliqué. Et puis, des fois, ce qu'on peut être amené à vendre, ce n'est pas forcément un produit, ça peut être aussi amené à vendre une expérimentation. « Bon, ok, est-ce que ça vous dirait d'expérimenter mon truc ? » Ou pareil, on peut négocier une expérimentation avec un client. Enfin, je veux dire, encore une fois, négocier, ce n'est pas que discuter le bout de gras d'un prix. C'est on a un problème commun. Alors, si tant est qu'il y a un minimum d'intérêt pour qu'il y ait un minimum de communauté de problèmes. Sinon, effectivement, on n'a rien à se dire, c'est sûr. Il faut bien qu'il y ait quelque chose à discuter. Mais ça peut être négocier les conditions d'une expérimentation, même gratuite. La valeur des choses, ce n'est pas forcément le prix immédiat. Ça peut être le coup d'intérêt. Oui, je ne sais pas ce gratuit. Et puis, je sais que nous, on a toujours absolument envie de vendre nos potes, même si on trouvait une façon. Quand on n'arrivait pas à y mettre le prix qu'on voulait, on essayait de l'arrondir en termes de messages associés. Je considère qu'un client qui n'est même pas prêt à mettre un petit peu d'argent pour essayer de faire un démonstrateur, je me questionne toujours sur soit son besoin, soit est-ce que j'ai en fait la bonne personne chez ce client-là en face de moi. D'accord. Et ils n'apprennent pas le crayon et même le petit chèque nécessaire pour faire ça. Ça fait partie des tests que j'évoquais. Voilà. Il y a des clients qui étaient même prêts à payer, mais je considère que ce n'est pas assez. Et surtout, ça ne démontrait pas assez chez eux, au-delà de la valeur, leur envie et leurs besoins. Vous êtes d'accord. Je risquais de passer du temps pour rien. Et pour autant, dans certaines situations, on peut penser que dans certaines situations, il peut être préférable de faire du gratuit que de faire une remise. C'est-à-dire, quelqu'un qui, par exemple, doute de « Ouais, c'est un risque. Je ne suis pas complètement sûr que ça me soit utile, mais je suis prêt à essayer. » À la limite, il vaut peut-être mieux plutôt que de dévaloriser avec un prix plus bas, dire « Ok, joue le jeu. C'est un investissement. On va vous prouver que ça marche, etc. » Et après, vous nous l'achèvere. Enfin, je veux dire, ça peut être aussi… Je suis d'accord. C'est ce que j'ai fait avec un client récemment. Je préfère lui dire « Je vous le prête. Vous l'évaluez. » Et puis, on voit après plutôt qu'essayer d'amener un prix. Voilà. Sinon, on dévalorise. Tout à fait. En tout cas, merci pour ton intervention. Merci. Un petit commentaire là-dessus, juste pour repartager une solution tactique des fois. C'est que nous, on avait des problématiques de valider une offre à un moment donné. Et c'était extrêmement compliqué de faire payer les prospects pour valider ce truc-là. Donc, ce qu'on a fait, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on leur a dit « On vous le fait entre guillemets gratuitement. » Mais on informait très clairement sur la valorisation de ce qu'on faisait. Donc, en euros, on leur dit « On vous fait ça, mais ça vaut tant. Soyez-en conscients. » Et nous, on avait fixé ces objectifs-là parce qu'on avait priorisé, en fait, écourter le temps de validation. Finalement, nous revenait moins cher qu'essayer absolument de faire un push à faire payer quelqu'un et pour prendre une décision derrière. Donc, c'était très spécifique comme situation, mais ça fonctionne. Quelque part, il faut… Quelque part, ce que tu dis, c'est une façon d'illustrer le fait qu'il faut avoir l'obsession de valoriser tout ce qu'on fait. Dans les petits dictons, j'aime bien aussi dire « Tout est possible, rien est gratuit. » Et même si on fait quelque chose, enfin, le valoriser, illustrer la valeur que ça a, pour qu'un minima, ça sert de référence pour la suite, de point d'appui, etc. Je pense que dans le business, rien n'est gratuit. C'est tout évident, mais… Non, et par ailleurs, bon, il y a beaucoup de chefs d'entreprise ici, mais pour moi qui ne suis que business développeur, si moi, je fais quelque chose de gratuit, c'est pas gratuit pour moi vis-à-vis de mon boss après. Oui, et pour autant, mais c'est bien. Du coup, tu as un très bon commercial, Jérémy. Mais c'est vrai que des fois, on peut trouver la tendance du commercial qui veut faire des deals en perdant de vue le bénéfice pour l'entreprise, tout simplement, avec l'obsession de faire du chiffre, etc. Ou faire plaisir aux clients. Cool, merci beaucoup Romain, c'était top. Ben, merci. Merci à toi. C'était cool de te revoir, Jérémy. Ouais, je sais, je suis un peu dans le… je suis un peu dans le… dans pas beaucoup là. Non, on est content de revoir nos anciens, ça fait plaisir. Surtout que moi, je suis quand même très fier parce que… la dernière… alors c'est dans quel cadre ? Vrai s'entreprendre, je crois. Il y avait Annie qui avait participé à à peu près ce même événement. Donc, il n'a pas réussi à être dissuadé de participer. C'est que… c'était pas trop. Je vais pas trop demander son avis, en fait. Oui, bon. Mais Annie nous avait fait aussi une formation négociation. Donc, c'est intéressant d'avoir à la fois deux points de vue différents et en fait, il y a plein de choses qui se recoupent. Donc… C'est un sujet sur lequel… bah oui… Puis quelque part, ça fait des centaines ou des milliers d'années qu'on a déjà tout dit. Après, c'est… c'est aussi… Enfin, il y a une façon de voir les choses et puis dans la mise en œuvre surtout après. Je pense que c'est un entraînement, non ? Au fil des années, on devient de plus en plus bon ? Oui. Oui. Oui, oui. Certainement. Je pense que c'est comme tout. Tout s'apprend. Tout s'apprend. Et puis, comme dans tout, il y a des… je pense qu'on a plus ou moins de dispositions et de goûts aussi. Mais vraiment, on n'assistera jamais. Enfin, moi, je n'assisterai jamais assez sur l'importance de la… Je pense qu'une des grosses qualités, quelque part, c'est la curiosité, de rien tenir pour acquis, de réfuter inlassablement de se laisser enfermer dans un schéma, dans une vision. Non, mais les clients, ils pensent ça. De toute façon, c'est sûr. On va lui dire ça. Ils vont dire, mais non, mais qu'est-ce qu'on sait ? Je veux dire, il faut être obsédé par la crainte de s'enfermer dans une vision où, en fait, on pense à la place de l'autre. En fait, on n'en sait rien. Il faut éliminer les évidences. C'est ça. Et de manière obsessionnelle, quoi. Non, mais c'est vrai. Et inlassablement, peut-être qu'on peut voir les choses sous un autre angle. Et encore une fois, la seule manière d'ouvrir le jeu, c'est de retourner au contact. Jamais. Dès qu'on commence à dire de façon, lui, il est comme ça, machin. Bon, ben, ça y est, c'est mort. OK, c'est bon. On connaît comment l'autre fonctionne. On sait. On sait comment il va répondre. Tout est écrit. Fin de l'histoire. Bon, ben, tous les succès historiques que j'évoque, là, ça a été justement en sortant de ça. Mais on génère beaucoup d'opposition. Et on se fait souvent traiter de fou, quoi. Oui. Il y a aussi, enfin, il ne faut pas oublier, enfin, je pense que tout le monde est bien conscient de ça. Mais il y a beaucoup d'échecs aussi autour de ça. Dans la réalité, des fois, ça coince et il faut bien regarder pourquoi ça a coincé pour ne pas répéter. Mais voilà, ce n'est pas parce qu'on a tout bien préparé que ça fonctionne à tout le temps. Mais je dirais, il y a échec et échec. Ça ne marche pas tous les coups parce que déjà, tout le monde n'a pas forcément besoin de quelque chose, etc. Encore une fois, là, il y a déjà ça. Le besoin, on ne peut pas vendre tout à tout le monde. Ça, c'est une chose. Mais après même, la notion d'échec dans une négociation, d'ailleurs, pour moi, la bonne négociation réussie, c'est quand, quelque part, on atteint un certain optimum. C'est quand on se dit, finalement, on ne pouvait pas faire beaucoup mieux. Et ce optimum, il est ce qu'il est. Quelque part, tout ce pour quoi je prêche, c'est se donner tous les moyens d'aller chercher le meilleur point possible. Après, il est ce qu'il est. Le potentiel d'une situation, elle est ce qu'elle est. On ne peut pas transformer, transmuter la matière, quoi. Mais pour moi, l'échec, c'est d'être passé à côté d'un truc. C'est d'essayer d'être mal pris, d'avoir brusqué, d'avoir coupé les trucs, d'avoir fermé le champ du possible, etc. C'est ça, pour moi, l'échec. Après, s'il a, de toute façon, il était raisonnablement pas possible d'imaginer que l'affaire déjà se fasse tout court, ou qu'il n'était pas raisonnable d'imaginer qu'elle puisse se faire au-dessus de telle valeur, eh bien, très bien. On a été au optimum. Alors, évidemment, on n'est jamais sûr qu'on est un optimum. Mais, de fois, on en a un petit peu le sentiment quand même. Et puis, avec le temps, ça se confirme derrière, à posteriori. Mais pour moi, l'échec, c'est ça. C'est, on a raté l'approche. Alors, effectivement, il y a aussi des échecs, par exemple. Il faut comprendre. Mais je pense qu'il faut distinguer la notion d'échec. C'est, est-ce qu'on a donné le meilleur ? Est-ce qu'on sait, pardon, donner toutes les chances d'exploiter le meilleur, le potentiel de la situation, en comprenant bien l'autre, etc., en ne s'enfermant pas nous-mêmes avec des verrous mentaux propres, etc. Est-ce qu'on s'est donné toutes ces chances ? Est-ce qu'on a été, effectivement, le plus habile possible ? Ou est-ce qu'on est passé à côté de ça ? Après, ça donne ce que ça donne. Ça marche. Ok. Écoute, je crois qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Romain, en tout cas. Et tu nous feras passer l'aide. Et comme ça, il y aura toutes tes coordonnées, si certains veulent poursuivre les échanges. Sachez que Romain est certifié GetOne. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Je te reviens. Oui, oui. Je ne pense pas qu'il y ait un processus de certification GetOne. Non, ce n'est pas le mot de certification. Mais en tout cas, tu travailles aussi avec GetOne et qu'il y a des actions qui sont finançables. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. – Sous-titrage FR 2021